En 3. Notarière. Ok, c'est intéressant ça. Ça ramène beaucoup d'argent. T'inquiète pas, les noirs reviendront à la mode. Je vais te laisser mon contact. Et quand on aura le temps, on pourra se changer plus d'informations l'un sur l'autre. L-8 Riche, R-I-C-H Et je vous montrerai à l'une d'entre vous. Peut-être le jour du rendez-vous. Ah non, non, c'est comme ça. Vous allez bien? Vous avez super souri quand vous avez traversé la route. Et ça m'a intrigué. Je me suis dit si toutes les Parisiennes pouvaient sourire comme ça. Peut-être que je sourirais aussi. Sauf que tu t'appelles? Je suis un petit côté espagnol-algérien. Non. Mais tu n'es pas française. Non, je suis asiatique. Non, non, oui. Quel pays? C'est l'italien de la mienne. Ah, tu vois, c'est le côté italien. Je voulais le dire, mais... Oui, par contre, je te disais que c'est trop mignon, mais je suis heureuse, j'ai arrêté chez le médecin. Ah oui? Oui. OK. Prends mon instant, tu pourras me dire comment ça s'est passé, ta visite chez le médecin. OK. Ça va, tu n'es pas malade? Non, non. OK, ça me rassure. Tu es étudiante en quoi? Parce que tu es étudiante. En droit. En droit. Notariat. OK. C'est intéressant, ça. Ça ramène beaucoup d'argent. Merci. Allez, bonne soirée. Vous me faites faire des tours. J'ai cru un moment que vous allez rentrer là et après, vous avez changé de trajectoire. Pourquoi? C'est la question que tu te poses. Parce que vous allez chez la femme. Parce que vous allez chez la femme. Oui. Très bonne réponse. Sauf que j'adore ton style et tu ne t'es pas présenté. Et ça, c'est pas commun. Tu es poli, comme femme. Tu t'appelles. Enchantée. Ton style te va bien. Tu bosses dans la mode? Un petit peu, oui. OK. En tout cas, pour aujourd'hui, ça ne va pas m'intéresser tant que ça. Je ne veux pas qu'elle m'offense. J'aime ton sourire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vis à Paris ou pas? Oui. OK. Je vais te laisser mon contact. Et quand on aura le temps, on pourra se changer plus d'informations l'un sur l'autre. OK. Pas de soucis. Tu fais quoi dans la vie, précisément? Je suis créatrice aussi. Deux rêves, un, va-t'en. C'est déjà ça. C'est C, ça? Oui. H. H. Exactement. Tu m'envoies un message. OK, tu peux me bipper aussi, Samar. Oui. Tu parles français? Oui. Merci, ça me rassure. Enchantée. J'ai tellement l'allure d'une touriste. Ah bon? Ouais. Non, je travaille. Ah, tu bosses ici? OK. Et là, c'est ta poste? Non, mais j'ai pas... Ouais, je voulais faire un poste. Un poste? Tu veux ça grave? Il n'y a pas de réseau. Comment ça, il n'y a pas de réseau? Ah, il y a une chanteuse qui est en train de prendre le café. Et là, je vais faire un poste avant de commencer à travailler. Ah, merde. Et il n'y a pas de réseau. Comment ça? Tu n'as pas payé ton abonnement sur moi. Mais je suis en 5G. Qu'est-ce qu'il a Insta, là? Qu'est-ce qu'il a Insta? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a? Si tu fermes l'application... Ah non, non, mais ça va, elles sont en train de passer, là. Mais non, depuis tout à l'heure, ça... C'est bon, terminé. Tu sais pourquoi? Parce que je suis venue. C'est pour ça. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous êtes toutes les deux très jolies. Merci. Vous dégagez une bonne vibe. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un mec hyper charismatique arrive et il a du mal à faire son choix? C'est ce qui m'arrive en ce moment. Sauf que... Vous vous appelez comment? Je vous appelle... Algérienne. Algérienne et Marocaine. Les deux? Elle est l'Algérienne, 100%. Non. Tu fais trop Algérienne. Peut-être que c'est ton temps. Parce qu'on voit que tu es blanche, pâle un peu. Pâle. Pâle. Pas dans le mauvais sens du terme. Elle est susceptible? Non. Non, au contraire. Ok. Aidez-moi. Vous êtes très jolie. Vous êtes des copines. Il ne faut pas qu'il y ait une qui soit avec celle-ci. Vous, à ma place, qu'est-ce que je peux faire? Je suis désolée, mais je tiens à quelqu'un. Je ne sors pas avec quelqu'un. Tu n'es pas avec lui. Je ne suis pas avec lui, mais je suis attirée par cette personne. Il t'a déjoué? Non, pas encore. Pas du tout. Mais tu vois venir? Non, même pas, en fait. Je ne sais pas. Vous n'avez rien fait? Non, on a pris un verre ensemble, mais il restait très... Il ne t'a pas recontacté? Non, même pas. On a pris un verre en gros. C'était vraiment quelque chose d'inattendu. Mais puis après, il est devenu très maladroit soudainement. Alors que ce n'est pas dans son habitude. Pourquoi? Ah oui, pourquoi pas? Il y a de très fortes chances qu'on ne se revoit plus jamais. Et ça t'apaise de le dire. Et tu ne sais pas qui je suis. Donc peut-être, je peux te donner un ou deux conseils qui peuvent faire la différence. Tu es d'accord avec moi? Oui, pourquoi pas. Et parce que tu es malheur d'une femme mature, tu prendras mes conseils, bien évidemment, avec tes pincettes. Nice. Et toi, c'est quoi ton problème? Moi, je n'ai pas un problème. Ok. Tu n'es pas en couple? Pas en couple, mais ça me convient bien. Ok. J'ai failli dire que, généralement, quand on dit ça, ce n'est pas vrai. Que la solitude me convient, tu vois. Ce n'est pas que je suis mal dans la solitude. Mais la solitude, souvent. Tu es une femme. Tu aimes quand tu donnes de l'attention. Tu aimes quand tu prends dans les bras. Tu aimerais faire du shopping avec ton mec. Tu aimerais écouter des petits mots doux. C'est moi le contraire. Pour l'instant, ça me fait ça te relève. Ça ne te dérange pas? Ah oui, je me dis plutôt bien. Mais tu aimerais quand même ces petits... Attention là. C'est un petit plus dans ta vie. Excuse-moi. Salut. C'est bon, tu ne t'es pas barré en courant. J'ai eu l'impression. Je t'ai vu là tout à l'heure et tu m'as l'air adorable. Ah bon? Ouais, je me suis dit, c'est sûr et certain. Elle est blonde, elle a des yeux bleus. Et... Elle est souriante sous son masque. Bah oui. Donc forcément, elle va être super adorable. Sauf que... Tu ne m'as pas dit ton prénom. Non, je me suis dit que... Ouais. Enchantée. Ulrich, c'est le mien. Toujours riche. Ouais. J'aurais dit que tu dois venir d'un pays tel que la Suède. Bien pas du tout, je viens d'un pays tel que la France. Tel que la France, seulement la France. Bah oui, ça arrive. Exactement. Et de Paris? Banque. De quelle ville? De pas loin, la banlieue. De la banlieue. Ok. C'est pas mal aussi. Non, c'est chiant. C'est chiant, ouais. Les gens? Non, juste c'est chiant. Juste c'est chiant. J'avoue, il faut attendre longtemps. Il y a du monde. Il y a toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Et est-ce que tu as remarqué qu'ils sont toujours en train de s'excuser? Excusez-nous pour la gêne occasionnelle. Oui, non, c'est vrai. Et si tu payes pas, ils vont pas t'excuser. Ça, je suis bien d'accord. Donc tu payes et tout, et que tu vois que ça marche pas, t'as juste mis de leur dire, mais... T'as vu? Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre, ouais. Mais tu es d'accord avec moi que c'est la mode du moment? Les coréens. Non, c'est pas. Ok, on dirait que tu n'assumes pas trop, mais bon, tu as quand même répondu. C'est un peu fétiché de... Ah, c'est du fétichisme. Il y a beaucoup maintenant. Ok. Pas tous, bien sûr. Du coup c'est temporaire. Peut-être, c'est pas. Ok. Non, non, t'inquiète pas, les noirs reviendront à la mode. Moi je vais continuer parce que je vais visiter les tuileries, ça faisait longtemps. Et toi c'est plus les magasins. Je vais même te dire le prochain magasin où tu vas rentrer. Si tu as fait, tu as souhaité de King Joy. Waouh, là, 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 je me trompe. Peut-être, non, pas Samaritan, non, non. Zara, pas vraiment, mais c'est forain. Il y a des chances. Peut-être. Ah, ah, ah. Réad, prends mon Instagram, on va rester en contact. T'habites où sur Paris? Dans le 13ème. En plus, on est voisin. Je suis dans le 12. C'est UL. UL. Ne commence pas à passer s'il te plaît. UL. UL. Ouais. Tirez du 8. Tirez du 8. Yes, c'est le premier. Nice. Tu vois, je suis simple. Je suis épuré dans mon Instagram. Ok. Donc, bon shopping, du coup. Merci beaucoup. Et ensuite, tu es au courant. D'accord. Allez. Par rapport à ta situation, pourquoi tu ne l'appelles pas et tu discutes directement avec lui? C'est ce que beaucoup de personnes n'ont dit. Fais-le. Mets ton ego d'algérien de côté. Appelle-le. Non, je vais lui dire en face. Je ne peux pas me le dire à moi. Pourquoi pas? Aussi. Aussi. Peut-être, il devient maladroit parce qu'il te kiffe réellement. Parce qu'il a peur où? Tu n'es pas conscient que tu ne lui donnes pas suffisamment de ses intérêts. Peut-être, il y a des choses que tu fais et il se dit, peut-être, il n'est pas vraiment intéressé à lui. Et il a peur de prendre des risques. Allez, commence à réfléchir. J'ai déjà pensé à ça. J'ai déjà réfléchi à ça. Et ça dure? Ça fait combien de temps? Quasiment en semestre. Ah, tu ne vas pas pleurer, rassurement. Ah non, non, non. En fait, juste le problème fait que je le mets. Ok. Donc moi, je ne vais pas tarder. Finalement, ce ne sera pas pour aujourd'hui que je me mettrai avec une Algérienne marocaine, apparemment. Mais, je vais vous laisser mon instant. Si l'une d'entre vous a envie de me contacter, vous m'envoyez un message en privé. Faire quoi? À revenir. Je suppose que ce sont des amis. Ouais. Ce n'est pas grave, ce sont des grands gassons. Ah, c'est des amis. Parce qu'en fait, ils étaient à trois. Oui, c'est ça, je me suis dit. Et du coup, j'ai cru qu'ils sont partis. Ils sont là. Je suis allée me prendre un souhait. Un souhait de couleur belge. Et je montrerai à l'une d'entre vous. Peut-être le jour du rendez-vous. Prends mon numéro. Ah, carrément. Et si je refuse par à tort? Et toi, tu vas prendre ça. C'est ton choix. Je pense qu'elle attend que tu prennes avant de te dire, OK, c'était quoi son contact? Qui est la plus timide de vous deux? Aucune. Aucune. Non, il y a toujours quelqu'un qui est plus timide que l'autre. Quelqu'un qui est plus renfermé. Renfermé, pas dans le mauvais sens du terme. Non, non, on est assez... On est très bon. Mais déjà, c'est sûr, vous êtes deux, vous êtes bon des liens. Ça se sent. Ouais. Ouais, j'ai senti tout de suite. Du coup, 06. C'est quoi? Prends-le, tu vas te souvenir, évidemment. Exactement. Tu vas te souvenir. Ouais. Mais ça ne les dérange pas d'attendre, il n'y a pas de problème. Ça va, ce sont des grands gassons. Et là, on est sur la fin, là. Alors? Toi, ça t'intimide, le fait qu'ils attendent. OK. 06. Oui. 50. T'as quel âge? 23. OK, c'est vrai, t'es jeune. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis au chômage. Tu es? Au chômage. Au chômage. C'est pas mal, ça. Ah, c'est génial. Tu es posé à la maison, tu regardes Netflix, il y a l'argent qui tombe dans ton compte. Non, parce que je n'ai pas d'argent. Non, tu te comprends pas. Ah, merde. Mais là, ce n'est pas génial du tout. Ben non. On est bien d'accord. Non, en vrai, je suis un peu étudiante aussi. Ah, un peu. OK. À tes heures perdues. À mes heures perdues. C'est pas mal, ça. C'est intéressant. J'allais à la bibliothèque. En plus, c'est un peu côté étudiant, tu vois. Étudiant en quoi? En droit. En droit. C'est intéressant, ça. Oui. OK. Ben, il va falloir que tu ailles réviser parce que moi, je ne suis plus étudiant. Et j'ai envie que tu réussisses dans ta vie. C'est gentil. Et c'est l'un des raisons pour lesquelles je vais te donner des conseils. Non, pas des conseils. Mais bref, je vais t'encourager à réussir dans ta vie. Ah, c'est gentil. Prends mon Instagram. Je n'ai pas Instagram. Et c'est même pas plutôt que je n'ai pas Instagram. Tu n'as pas Instagram? Non. Ça tombe bien. Ça prend trop de temps. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux. OK. OK. Prends mon numéro, du coup. Allez, c'est sûr. Comme ça. Ulrich. Tu pourras me dire comment tu avances. Comment je suis au chômage, ouais. Ouais. Allez. C'est Ulrich. U-L-R-I-C-H. OK. Nice. C'est du 06. OK. Nice. Je peux m'envoyer un petit message. Ah, non, non. C'est comme ça. Voilà. C'est une très bonne fin de journée. À toi aussi. Attends, il faut que tu la revoies parce que là, tu n'as pas vu de... OK. Non, mieux encore. Voilà. Mieux encore. Tu vas prendre mon Instagram et je le verrai de mon compte. Attends. OK, bon. C'est ta voix en arrière-plan, là? Non, non, c'est pas moi. Mais... Ça aurait pu. Ça aurait pu être moi, ouais. Sans vouloir me demander. Attends, je vais juste... Ça, c'est moi. Euh... Attends, mais c'est pas ça que je voulais voir. Voilà, je vais faire ça. C'est tout. Eh, il n'y a personne qui gère mes réseaux pour moi, alors... C'est à vous, là. Et toi, tu fais quoi? T'es touriste, tu... Je me balade. OK. Et tu m'as vu sortir... Exactement. OK. Désolée, je ne te prête pas d'attention parce que je suis en plein... C'est UL? C'est U... Non, UL. UL? Tiré du 8. Ouais. Riche, R-I-C-H. Nice. C'est toi? Yes. C'est où? Là. OK. Et tu fais quoi? Je suis coach. OK, d'accord. OK, ça marche. OK, tu pourras me dire comment c'est finalement passé cette journée? Euh, va être hard, je pense. Tu finis à quelle heure? Je fais la fermeture, je finis à une heure. OK. Mais tu vis à Paris? Ouais, je vis à Paris. Ça va. Ton retour ne sera pas très compliqué. Ça va. Non, ça va. OK. Allez, du courage. Sous-titrage ST' 501